Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien, que vous faites la danse du soleil pour que l'été débarque. Et en attendant, je vous livre la vidéo pas à pas de la blouse Falbala qui, c'est certain, fera venir le beau temps. Vous allez voir, elle a un petit look exotique avec ses manches à froufrou. Et pour les débutantes, c'est une super nouvelle parce que la blouse Falbala, elle est extrêmement facile, son niveau est même finger in the nose, c'est vous dire. Nous allons commencer par le devant. Vous allez d'abord repérer l'écran pour les pinces et si besoin, vous allez les tracer. Moi je les trace toujours parce que je suis complètement fan de ce stylo effaçable au fard à passer, il me rend dingo. Donc je pourrais même tracer toutes les coutures si je voulais, mais je me retiens, vraiment. Donc une fois que vous avez dessiné vos pinces, vous pouvez les épingler. Donc je vous le rappelle, quand on coud une pince, c'est mieux de commencer vers la pointe, vers le côté du vêtement. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez piqué avec un point assez serré, vous venez le repasser et aplatir en fait la pince vers le bas. Et vous viendrez fixer les pinces vers le bas quand vous ferez les coutures du côté. Hop, maintenant on prend le dos et vous allez tout simplement superposer le devant et le dos envers contre envers. Parce que nous allons faire des coutures anglaises. Elle est extrêmement simple, donc on va rajouter un peu de difficulté en faisant des coutures anglaises. Des difficultés entre guillemets parce qu'une couture anglaise, quand il y a une ligne droite, c'est vraiment pas la mer à boire. Alors une fois que vous avez tout épinglé, vous venez faire une couture à à peu près 0,5 du bord. Et vous allez retourner entièrement la blouse et épingler de nouveau pour piquer à 1 cm. Moi j'aime bien repasser un petit peu pour bien marquer les différentes coutures. Ça m'aide à ce que le tissu ne gonfle pas trop. Et une fois que vous avez donc bien repassé, vous pouvez refaire une couture à 1 cm. Évidemment, cette fois-ci, vous serez endroit contre endroit. Rebassez bien toutes vos coutures. Ça, je ne vous le répéterai jamais assez, mais un bon vêtement, c'est 70% de couture et 30% de repassage. Oui, c'est un petit ratio que j'ai décidé d'inventer, mais c'est presque vrai. Alors maintenant, nous allons faire la petite finition du col. On pourrait le faire à la fin, mais j'étais très impatiente de pouvoir l'essayer et d'avoir tout de suite un résultat. Donc on va passer tout de suite aux finitions un peu gancées de l'encolure. Vous allez assembler la grande bande aux deux petites. Et vous allez me dire, oui, mais j'ai deux autres petites bandes, qu'est-ce que j'en fais ? Les deux autres bandes seront plus larges et elles correspondront aux finitions de vos manches. Donc vous les réservez pour la suite. On va bien ouvrir la couture à l'aide du fer à repasser. Et après, vous allez replier en deux tout votre biais. Parce qu'évidemment, ces parties-là, vous les aurez préalablement coupées dans le biais. Et une fois que vous avez plié en deux, vous allez les replier encore une fois en deux. En fait, tout sera plié en quatre. C'est exactement comme si vous aviez posé un biais uni ou un biais que vous auriez acheté dans le commerce. D'ailleurs, vous pouvez très bien utiliser un biais que vous avez trouvé dans le commerce avec un petit motif ou une couleur en opposition. Lâchez-vous. Une fois que vous avez assemblé et ouvert vos coutures et préformé votre biais, vous allez venir l'épingler sur l'encolure. Alors pour commencer, vous allez poser le biais endroit contre endroit. Je vous conseille de commencer par épingler les coutures épaule, l'encolure devant, puis le dos. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a un petit surplus dans le dos. Bah vous ne vous inquiétez pas. Vous allez couper les biais du dos en laissant un centimètre de libre de chaque côté. Et ensuite, vous allez venir piquer à 0,75 dans le premier, on va dire, repli de votre biais. Une fois que vous avez tout piqué, vous attaquez à la petite pointe du dos. Donc vous prenez vos deux extrémités, vous allez les assembler ensemble pour fermer le biais. Vous allez me dire, ça fait un petit bec. Oui, et on verra plus tard comment régler. Donc évidemment, quand vous commencez à coudre, vous ne cousez pas au ras du biais, mais vous laissez un centimètre de marge de chaque côté, avant la pointe. Donc faites une petite couture. Et hop, on referme tout, on replie deux fois sur lui-même, et on épingle, et c'est parti, on vient terminer. Et là, vous me dites, le dos, ça fait toujours un bec. Je sais, on s'en occupe juste après. Donc on épingle, on pique, on fait une petite piqûre de nervure, ça c'est mieux. Et ensuite, là, vous me dites, le petit bec, vous voyez, vous pouvez le prendre entre vos doigts. Vous n'hésitez pas à le tracer pour venir, on va dire, l'aplatir en faisant une piqûre dans la diagonale. Hop, on coupe les fils, on repasse bien, et tadaaaan ! Pas mal, hein ? On va passer aux manches. Les manches, et pas les boucles d'oreilles. Les poignées, et les deux volants. Normalement, vous avez quatre volants en tout. Donc ça se compose comme ça. La manche, le premier volant, le bracelet, on va l'appeler, et le deuxième volant. Donc vous allez commencer par épingler le volant à la manche, endroit contre endroit, et vous allez venir poser le bracelet, un peu comme si vous preniez en sandwich le volant entre le bracelet et la manche. Vous piquez à un centimètre, et c'est magnifique ! On n'hésite pas à aplatir son travail avec le fard à repasser, et à doubler sa couture avec un petit point zigzag. Si vous avez une surjeteuse, comme d'habitude, c'est mieux. Mais si vous êtes lancé dans Fabala, à mon avis, vous débutez, parce qu'elle est extrêmement simple. Donc c'est pas sûr que vous ayez une surjeteuse encore. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez assembler le deuxième volant, exactement comme le premier. C'est vraiment magique quand on a un cercle, qu'on ouvre comme ça. Ça crée plein de jeux de volants, on appelle ça des quilles. Une fois qu'on a fait une piqûre, on fait un point zigzag, et on va s'atteler à la finition des manches. Alors c'est un sujet problématique, la finition des manches, parce que moi je suis d'avis de dire que c'est une blouse très simple, donc il faut limiter au plus la difficulté. Donc du coup, je vous conseille de faire un point zigzag très serré sur tout le pourtour de chaque volant, et de venir couper si des petits fils subsistent. Une fois que vous avez fait ça, vous venez épingler les volants vers l'intérieur pour que ça dessine une ligne droite sur le bas de la manche, et vous pouvez venir fermer votre manche en repliant celle-ci sur elle-même, endroit contre endroit. Et vous allez piquer tout le dessous de la manche à 1 cm, et faites un petit point zigzag pour maintenir tout ça. Maintenant que vous avez vos deux manches de montée, on va les assembler aux vêtements. Et là vous vous dites, on a presque fini, et ça fait à peine 8 minutes, incroyable ! Il y a un petit peu d'embus, on panique pas, si vous avez choisi un coton avec un peu de stretch, c'est mieux. Vous pouvez aussi passer un petit fil de fronce dans la tête de manche. Vous faites une couture droite, et vous venez froncer la valeur qui correspond exactement à votre manchure. Quand il y a deux crans, ça signifie que c'est le devant du vêtement, et quand il y en a un, c'est que c'est le dos. Donc c'est vraiment important au moment où vous tracez votre patron sur le tissu, que vous marquez bien tous les crans. Et j'ai envie de vous dire presque tada ! Et une fois que vous avez préplié avec le fer à repasser, vous pouvez évidemment passer sous la machine en faisant un point à 1 cm du bord. On va passer à la touche finale, qui est de coup de votre petite étiquette Wear Limonade, qui se trouve dans tous les patrons de notre marque. Donc une fois que vous avez fait ça, j'ai envie de vous dire tada ! J'ai trop hâte de l'essayer. Donc Falbala, elle a vraiment la longueur idéale. Vous pouvez aussi la raccourcir ou l'allonger selon vos besoins. Si vous voulez vous faire une robe, je pense même que vous pouvez tirer des droites, ça vous ferait une robe un peu trapèze. Enfin vraiment, éclatez-vous, on a hâte de vous voir dans votre Falbala, et vous allez voir, tout va très très bien se passer. Évidemment, une fois que vous avez réalisé, envoyez-nous vos photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag Wear Limonade, ou en postant vos réalisations sur le World Community, sur makemylimonade.com. Vous êtes vraiment des super inspirations, et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez le moindre doute. Je vous embrasse.